Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je tiens toujours à préciser que cela reste une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Donc prenez toujours du recul par rapport à ça, c'est très important. Alors, sans perdre de temps, on commence et on va voir un petit peu les énergies de vous et de votre autre côté sentimental. C'est parti ! Un petit mélange. S'il vous plaît, mes guides, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo ? S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages à me faire passer ? Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'énergie, en tout cas, du signe Capricorne. Fuis-moi, je te suis. C'est des excuses. Le présent, avec les directions à prendre. Donc là, il y a une personne qui vous a fui, vous avez très certainement plus de nouvelles de votre autre. Elle joue à un petit jeu, quoi. Fuis-moi, je te suis. Voir un petit peu, en tout cas, comment ça vous parle. Avec cette carte, on me dit stop, c'est des excuses. Visiblement, vous ne croyez plus trop, en tout cas, si la personne revient vers vous, vous avez envie de mettre un stop à cette personne. Là, vous êtes vraiment dans le présent. Vous êtes en pleine réflexion, une direction à prendre, un choix à faire par rapport à la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. Elle vous a fui. Alors, on peut en savoir plus. Ouais, elle vous a fui. Ceci dit, ouais, vous pensez, ou cette personne pense, en tout cas, au moment passé ensemble, à ce que vous avez pu partager. Ouais, elle veut avancer, elle veut prendre une direction. Il y a le, voilà, avec ses flèches, il y a le présent, mais elle reste quand même connectée à vous. Alors, soit vous, soit l'autre personne. Alors, ouais, elle cherche à avoir un rapprochement avec vous. Elle est, ouais, elle est sur, elle ne sait pas quelle direction prendre. Elle ne sait pas, en tout cas, si elle doit revenir vers vous. En tout cas, elle y pense. Il y a eu un manque d'honnêteté, un manque de franchise entre vous, soit vous, soit cette personne. Il y a eu des excuses, des non-dits. Elle ne vous a pas tout dit. Donc, elle n'a pas été franche et honnête envers vous. Si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, elle n'a pas été honnête envers vous. Ouais, manque de confiance en toi. Donc, soit vous, soit elle, en tout cas, vous n'avez plus confiance en cette personne. Si elle revient pour vous, tout ce qu'elle pourra vous dire, ce sera des excuses. Ça va être très difficile pour cette personne de pouvoir se rapprocher de vous, on me dit. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer, s'il vous plaît. Ok, alors on a l'énergie, en tout cas, du signe de la Vierge. Ouais, besoin de réfléchir, ouais. Et une évolution. Alors, que ce soit vous ou votre autre, ouais, par rapport à ce manque de confiance maintenant, par rapport à ce qu'elle vous a fait, en tout cas ce manque de franchise, d'honnêteté ou de mensonge. Vous avez besoin de réfléchir pour un éventuel rapprochement, pour une éventuelle évolution par rapport à cette relation. Vous n'êtes pas, on m'envoie, vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à accepter ces excuses. Et en dos de deck, j'ai pour le futur. Donc, vous, ouais, là, vous êtes vraiment en pleine réflexion par rapport à ça. Vous y pensez énormément, ouais, ça vous prend la tête, c'est assez obsessionnel, on me dit. Alors, soit vous, soit votre autre, en tout cas, il y a eu une trahison dans l'histoire, là. Et donc, ouais, il y a quelque chose qui a fait que vous n'avez plus du tout confiance, soit l'un, soit l'autre. Pourtant, ce n'est pas l'envie qui vous manque, en tout cas, pour l'un ou pour l'autre. Il y a un de vous deux, voilà, qui pensent très très fort à vous. Là, je ressens, en tout cas, que vous êtes dans ces pensées, où vous, vous pensez à cette personne. N'hésitez pas à échanger les énergies par rapport au message que je vous fais passer. Vous êtes dans sa tête, mais, ouais, c'est... Vous êtes dans sa tête, cette personne, elle repense, voilà, elle repense, voilà, au partage, au moment passé, vécu ensemble. Et concernant le futur, elle a vraiment besoin de réfléchir. Elle ne sait pas du tout où elle en est, parce qu'il y a un manque de confiance, maintenant. C'est certainement une personne qui a fui, qui a énormément fui, et ça a mis un stop à votre relation, suite à un manque de franchise. La personne, elle n'a pas été honnête envers vous. Et, du coup, là, c'est très, très compliqué, pour l'un ou pour l'autre, de devoir faire le pas, en tout cas, de nouveau, vers cette personne, vers vous, ou l'autre. Voyez, comme ça vous parle. Ouais, j'ai cette carte qui a sauté, manque de confiance en lui, en elle. Ça fait deux fois qu'elle sort, enfin, deux fois, avec deux cartes différentes. Manque de confiance en lui, en elle, manque de confiance en toi, cette personne, ou vous, vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Je ressens vraiment qu'il y a eu une... Il y a eu un stop. Il y a eu un stop. Alors, mais pourquoi ? En dos de deck. Donc, j'ai aussi les signes du Sagittaire et du Bélier. Et puis, j'ai... Ouais, il, elle, te cache la vérité. Donc, il y a une vérité, il y a quelque chose qui n'a pas été dite. C'est, voilà, par rapport à ce manque de franchise dont on a eu la carte. Pourquoi, s'il vous plaît, mes guides ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, et là, on nous parle bien. Sur le passé. Donc, c'est une histoire, voilà, du passé. C'est une personne, la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne du passé. Alors, soit vous, soit l'autre, il y a un manque total de confiance suite à une, voilà, un manque de franchise, quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été dite. Et vous, vous avez, alors, soit vous, soit cette personne a besoin de réfléchir par rapport à l'évolution de cette relation pour le futur. Ouais, j'en ai beaucoup trop, là. Ouais, alors, hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, mes guides. A-t-il d'autres messages ? Alors, ok. Et j'ai aussi l'énergie du signe du verso. Ok. Par contre, j'ai aussi en dos de deck, tu lui manques, vous lui manquez. Alors, soit vous, soit l'autre. Ça n'empêche pas, de toute façon, c'est ce que je ressentais. Vous êtes, voilà, par rapport à l'envie, les pensées, par rapport au moment que vous avez pu passer ensemble. Vous ressassez, vous repensez vraiment au bon moment ensemble. Vous avez envie d'un rapprochement. Mais, cette sorte de trahison fait que là, c'est en pleine réflexion. Que là, il y a vraiment un stop et un manque de confiance totale par rapport à ça. Donc, ouais, si on peut nous éclaircir un petit peu plus, mes guides. On va essayer de chercher un petit peu plus pour savoir l'évolution par rapport à ça. Déjà, bon, on sait que c'est une histoire du passé. Allez, s'il vous plaît, les gars. S'il vous plaît, il y a-t-il d'autres messages à me faire passer, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît. Il y a-t-il d'autres messages ? Comment pas évoluer ? Alors, ok. Alors, là, on a la justice. Soit vous, soit l'autre a des problèmes de justice. Ou alors, c'est ce qui va, voilà, peut-être remettre tout à sa... Enfin, il y a peut-être une justice divine aussi. Les choses vont se remettre, vont être remises à leur place. Il y a quelque chose, un équilibre. Quelque chose peut-être... Ouais, il y a quelque chose de rapide qui... Enfin... Ouais, non, c'est lent. J'ai l'escargot, mais en même temps, j'ai aussi avec... Ouais, avec la lune, comme ça. Il y a... Vous avez l'intuition aussi. Vous avez une émotivité. Vous êtes quelqu'un d'émotif. Vous avez l'intuition, en tout cas, sur quelque chose, sur une situation. Vous ressentez les choses. Vous y pensez. Il y pense aussi. La nuit, il y a quelque chose qui évolue. Alors, avec lenteur, ouais, là, j'ai... Il y a eu une perte. Une perte, un vol, c'est... Il y a eu vraiment quelque chose qui... Ouais, qui s'est arrêté. C'est stérile. C'est une histoire stérile, en fait, qui n'avance pas. Qui est complètement... Qui est complètement bloquée, en fait. J'en ai beaucoup trop. S'il vous plaît, mes guides, a-t-il d'autres messages ? Ok. Donc, on a une femme. Ok. Avec ça. Donc, ouais. On a aussi quelque chose... Quelque chose de soudain qui est arrivé, suite à une femme. On va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il vous plaît, mes guides, est-ce que c'est dû à une femme ? Ouais. On nous parle d'écrit, de signatures, de nouvelles. S'il vous plaît. Ouais. De documents. Ouais. Et on nous demande... Ouais. Il y a aussi le côté infidélité. On nous demande d'être vigilants, en tout cas, sur cette situation. Donc, voyez si ça vous parle. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Ouais. Ok. Donc là... Ok. Il y a un serpent. Alors, est-ce que c'est cette femme qui est survenue soudainement dans cette relation ? Qui a fait qu'on a parlé sur vous, sur votre relation, sur votre autre ? Il y a des choses cachées. Ça nous confirme par rapport au tirage de tout à l'heure. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu un manque de franchise par rapport à quelque chose. J'en ai trop. S'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît. Y a-t-il des messages ? Autres messages à me faire passer. Ok. Ok. Donc, ouais. C'est la fin de quelque chose. Ça s'est stoppé. Mais ça vous a permis de vous... Ça va vous permettre de vous transformer. Vous allez... Vous allez vous rendre compte de certaines choses. On me dit que c'est le message avec certitude. Ouais. Vous allez évoluer en tout cas. Suite à ça. Suite à cette situation. Suite à cette rupture. Vous évoluez. Vous comprenez des choses. Alors, on va essayer de savoir un petit peu plus. Là, vous êtes là. C'est pour vous. Ouais. Ça vous a rendu triste. Vous avez été blessé. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Vous essayez de penser, ouais. D'avancer. D'avoir des pensées beaucoup plus positives sur une situation. Par rapport à... Ouais. Vous essayez de relativiser par rapport à cette situation. À cette perte. Cette cassure qu'il y a eu entre vous. Hop. Ok. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Ou en tout cas, cette personne, voilà. Et peut-être, ouais. Plus âgée. Ou que vous. Ouais. Ça l'arrange aussi, visiblement. Elle ne se sent pas très bien. Et elle a besoin de calme, de repos. Peut-être que c'est une personne qui habite à la campagne aussi. C'est un petit peu plus. Mes guides. Ok. Ouais. Ok. Il va peut-être y avoir des écrits. Donc, peut-être que la situation va évoluer avec cette carte. Ou vous habitez peut-être dans une grande ville. En tout cas, moi, avec la tour, je ressens plus une évolution. Le fait que j'ai cette carte aussi, me permet aussi de... Peut-être que vous allez... Ouais. Que cette situation va évoluer suite à des écrits. Peut-être que justement, vous allez apprendre pourquoi... Ouais. Il y a eu ce manque de franchise, en tout cas. Ces choses qui ont été dites. La personne qui a parlé, en tout cas, sur vous. Ouais. Il va y avoir un accord qui va être fait. En tout cas, il va y avoir une entente qui va être faite. Sur quelque chose. Sur des papiers, des écrits. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer ? Ok. Ouais. Et vous avez un choix à faire. Une direction. C'est aussi ce que je ressentais tout à l'heure. Vous devez... Vous réfléchissez sur la situation, sur le futur par rapport à ça. Mais pour le moment, je sens que cette situation est stérile. Elle n'avance pas. Vous allez évoluer. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez y voir plus clair. Et savoir qui, quoi, enfin, ce serpent-là. En tout cas, les personnes qui auraient pu éventuellement intervenir dans cette relation. Mais là, pour le moment, ça n'avance pas. C'est stérile. Il y a eu... Ouais. Et là, il y a votre autre qui est en dos de deck. Ok. 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 Alors. On va continuer à voir si on a d'autres messages concernant cette situation. S'il vous plaît, mes guides. Il y a-t-il d'autres messages. S'il vous plaît. Il y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Comment la situation va évoluer avec cette personne. Avec la personne à laquelle vous pensez. La personne qui est dans votre cœur. Ok. Bon. Ben, la personne, elle est amoureuse de vous. Elle a des sentiments pour vous. On nous parle de communication. Quelque chose qui va arriver assez rapidement. On me parle de Noël. Est-ce que cette communication va arriver et du coup va vous mettre en joie. On me parle d'anniversaire. Si ça peut parler pour certains. Vous allez fêter en tout cas quelque chose. Cette communication peut vous être considérée comme un cadeau de Noël. C'est quelque chose de beau. Ou est-ce que ça arrive à la période des fêtes. À la période de Noël. Ou vous allez vous revoir à cette période-là. Donc on me parlait aussi d'anniversaire. Ouais. Pour une femme. S'il vous plaît. Mes guides. Y a-t-il d'autres messages. Ok. On me parle d'un lien d'âme. Flamme jumelle. Ou voilà. Quelque chose d'assez fort et puissant entre vous. Il va y avoir une invitation aussi. On me dit. Vous allez être invité. Alors peut-être pour les fêtes. Ou pour un anniversaire. Est-ce que vous allez revoir cette personne. S'il vous plaît mes guides. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Y a-t-il d'autres messages. Ok. Non j'en ai trop. S'il vous plaît. Allez mes guides. Y a-t-il d'autres messages. À me faire. Ouais. J'ai celle-ci qui voulait sauter. Ouais bon ben. C'est un peu le caca cette histoire. Ça sent pas très bon. En ce moment ça sent pas très bon. En tout cas. On me dit. S'il vous plaît mes guides. Y a-t-il d'autres messages. À me faire passer. Quelle sera l'évolution pour cette histoire. S'il vous plaît mes guides. Y a-t-il d'autres messages. À me faire passer. Ok. Vous avez des pensées. Vous avez le côté intuitif. Vous êtes émotif. On me parle qu'il y a des personnes qui ont un don aussi. Ou quelque chose qui évolue comme ça. Peut-être. Ouais. On me parle aussi. De l'hiver. Ou la relation peut-être. Encore gelée. Ou bloquée. Alors soit c'est pour la période de l'hiver. Ou c'est parce que pour le moment. C'est ce que je ressentais. C'est stérile. C'est une situation qui est bloquée. S'il vous plaît mes guides. Y a-t-il d'autres messages. Ok. On me dit. Voilà. Que vous êtes protégé. C'est une relation qui est protégée. Qui va vous amener. Voilà. De l'abondance. Il y a quelque chose. Peut-être un mieux. Pour la période des fêtes. Pour Noël. On me parle. Voilà. De quelque chose. Qui va vous mettre en joie. Vous allez célébrer. Fêter quelque chose. Vous voyez. En dos de deck. J'ai ça. Donc une célébration. L'alliance. Peut-être que vous allez pouvoir revoir cette personne. Suite à une invitation. Donc peut-être pour les fêtes. Ou pour un anniversaire. Voyez comme ça vous parle. Selon les messages. S'il vous plaît. Y'a-t-il d'autres messages. Mes guides. S'il vous plaît. Y'a-t-il d'autres messages. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. J'en ai trop. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. Ouais. Y'a eu un stop. Y'a eu un arrêt. Y'a quelque chose qui est bloqué. S'il vous plaît. Mes guides. Est-ce que cette personne. Est-ce que cette relation. Va avancer. Va évoluer. S'il vous plaît. Mes guides. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Ouais. Ça a été. Ouais. Ça s'est stoppé d'un seul coup. Ça s'est. Ouais. Ça a été une relation qui s'est stoppée d'un seul coup. Mais on me dit vraiment de faire attention. De faire attention. Parce que. Y'a des choses qui ont été cachées. Y'a quelque chose de malsain. En fait. On me dit. Donc. On me dit d'être vigilant par rapport à cette communication. C'est quelque chose qui va arriver. On me dit que vous devez faire attention. Après. Voilà. En dos de deck. J'ai aussi. Le temps. La montre. J'ai aussi la carte. Voilà. Le monde. Mais en même temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui est éloigné. Alors. Soit géographiquement. Soit. Éloigné. Parce que vous n'avez pas de nouvelles. Ou ça peut être aussi une personne qui a des origines étrangères. On me dit. Je vais voir avec le chakra du cœur. Si on peut nous faire passer d'autres messages. Je vais faire un petit mélange aussi. Allez. S'il vous plaît mes guides. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer. S'il vous plaît. Alors. J'en ai deux. Ok. Ouais. Ben. C'est les deux. Vous voyez. Une autre personne perturbe la relation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'avais vu. Donc. La carte de la femme. Qui était sortie. Avec le serpent. Il y a une personne qui a perturbé votre relation. On me parle de surprise. Alors. Peut-être qu'effectivement. La personne qui est dans votre cœur. Envisage de reprendre une communication avec vous. Une invitation. Pour des endododèques. Fusion des sentiments. Mais. On me parle quand même d'être vigilant. D'être vigilant suite à des non-dits. Donc. Si vous devez revoir cette personne. Voyez. Rupture. Si vous devez revoir cette personne. Voilà. Il va falloir éclaircir la situation. Et avoir des réponses à vos questions. On me dit. Tu connais déjà ton âme-sœur. Donc. Oui. Âme-sœur. Flamme jumelle. Visiblement. C'est un lien assez fort. Entre vous. En dododèques. J'ai déplacement. Distance géographique. On nous confirme. Qu'il y a une distance. Alors. Soit géographique. Soit vous n'avez plus de nouvelles. Pas de contact avec cette personne. Il y a-t-il d'autres messages. S'il vous plaît. Mes guides. Ouais. Soyez vigilant quand même. Parce que. Tant que les choses ne sont pas. Très très claires. Par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Vous voyez. J'ai ces deux là. Qui ont sauté. J'ai le mensonge. Donc. Il y a quelqu'un qui vous a menti. Ou il y a une situation. Il y a des personnes qui ont parlé. Alors. C'est peut-être pas votre autre. Ça peut être aussi la personne tierce. Puisqu'il y a une autre personne. Qui perturbe la relation. Est-ce que c'est cette femme. Ou n'hésitez pas au niveau des énergies. D'échanger bien sûr. Hommes. Femmes. En tout cas. Il y a une personne. Qui a perturbé cette relation. Il y a eu des choses cachées. Ok. Blocage. Mémoire karmique. Peut-être que c'est une relation. Aussi. Karmique. Donc. C'est peut-être pour ça. Qu'on nous dit. D'être vigilant. De faire attention. Fusion des sentiments. Ça n'empêche pas. Que. Voilà. Il y a une surprise. Il y a une fusion. Il y a quelque chose. D'assez fort. Quand même. Donc. L'un n'empêche pas l'autre. Mais bon. Il va falloir être clair. Parce que. S'il y a des personnes. Qui ont souffert. Voilà. Il ne faut pas. Retourner dans des schémas. Répétitifs. Et que de nouveau. Voilà. Vous acceptiez la personne. Qu'elle retourne dans votre vie. Si. Voilà. Les choses doivent être. Ouais. Rencontre par synchronicité. On me dit que. La fusion des sentiments. Vous allez revoir. En tout cas. Cette personne. Donc. Rencontre par synchronicité. Vous pouvez. Très. Très. Très bien. La croiser. Voilà. Soudainement. Par hasard. Rencontre par un moyen. De télécommunication aussi. Alors. Il y aura plusieurs possibilités. Sur les personnes. Qui regardent ma vidéo. Rencontre par synchronicité. Rencontre par un moyen. De télécommunication. Vous allez. Ravoir. Des nouvelles. De cette personne. Déplacement. Distant géographique. Cette personne. Peut également. Se déplacer. Pour venir vous voir. S'il vous plaît. Mes guides. Y a-t-il d'autres messages. Allez. Encore une. Ouais. Il y a une dépendance affective. Également. Voilà. Soit l'un. Soit l'autre. Ou. Voir. Tous les deux. Il y a une dépendance affective. Entre vous. Donc. En tout cas. Il y a des choses. Voilà. Je vais m'arrêter là. Avec cet oracle. Voyez. Comment ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. En tout cas. Si ça vous a parlé. Mais. Voilà. On vous demande quand même. D'être vigilant. Et d'éclaircir. Certaines. Enfin. D'éclaircir la situation. Sur les mensonges. Et les non-dits. Voilà. Voyez. Comment ça vous parle. Voilà. J'espère en tout cas. Que ces messages. Pourront vous aider. Bah. Écoutez. Je vais juste vous faire passer. Un petit message. Avec. Ce livre. Oracle. Instant magique. Avant de terminer. Donc. Pensez bien. Pensez à une question. Voilà. Est-ce que. Très très fort. A la personne aussi. Qui est dans votre cœur. Voilà. Je vous laisse un petit peu de temps. S'il vous plaît. Mes guides. Y a-t-il. Des messages. Voilà. À faire passer. Pour les personnes. Qui regardent ma vidéo. S'il vous plaît. Ok. Alors. C'est. Remplacez les mauvaises pensées. Qui tombent dans votre tête. Par des conversations. Par des conversations. Empreintes d'amour. De compassion. Et de soutien. Remplacez les mauvaises pensées. Qui tournent dans votre tête. Par des conversations. Empreintes d'amour. De compassion. Et de soutien. Donc là. On vous invite vraiment. À essayer de penser. D'avoir des pensées positives. Je sais que c'est. Voilà. Par rapport à ce qui est sorti. Vous y réfléchissez. Vous. Ça vous prend la tête. Vous cogitez sur une situation. Sur la situation. Mais on vous demande vraiment. Voilà. De. De. Remplacer ces mauvaises pensées. Et. Voilà. Et. De toute façon. Quand on pense positif. On attire le positif. Et. Inversement. Si on pense négatif. On attire le négatif. Donc essayez vraiment de relativiser. Par rapport à une situation. C'est ce que en tout cas. J'entends par rapport à mes guides. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps. De regarder ma vidéo. Prenez soin de vous. Et. Je vous embrasse très fort. À très vite.